Salut à tous aujourd'hui un nouvel épisode de je recrée une vidéo virale d'instagram et dans cet épisode je vais te montrer comment j'ai recréé la vidéo de l'artiste shutter authority et dans cette vidéo on voit un homme en train de faire un salto arrière alors qu'il porte des talons hauts et ensuite il va s'écraser sur le sol et partir en morceaux un effet qui perturbe pas mal le cerveau d'ailleurs et de base c'est une vidéo qui a été tournée par jamba sans qui fait des acrobaties incroyable alors je te conseille d'aller t'abonner à ces deux artistes là parce qu'ils font chacun des choses vraiment exceptionnel et d'ailleurs on peut compter un troisième compte instagram si tu veux aller t'abonner c'est juste ici alors c'est parti recréons ensemble cette vidéo virale d'instagram avant de commencer cette vidéo aussi vous allez voir qu'il y a plein d'étapes de création là dedans que je n'explique pas beaucoup en détail et bien maintenant vous pouvez vous souscrire à ma chaîne et en souscrivant à ma chaîne tu auras plusieurs rangs et certains rangs te permettront d'obtenir des tutoriels vraiment exclusifs pour les personnes qui sont abonnés à ma chaîne et du coup ça va te permettre d'avoir et bien cet effet là que tu vois où je m'éclate sur le sol en tutoriel complet où je vais t'expliquer le processus de a à z donc ça ça peut être très cool si tu veux apprendre à faire des effets visuels et bien rejoins moi souscrit à la chaîne moi ça peut m'aider et vous ça peut vous apprendre des choses donc il y a différents rangs il y en a 1 99 euros il y en a à 25 euros le rang à 25 euros ça veut dire que tu peux me demander n'importe quel tuto et je le ferai pour toi donc voilà comme ça au moins ça peut m'aider moi à évoluer dans mes projets donc si tu veux m'aider et toi apprendre des choses souscrit à ma chaîne première étape le tournage et je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent se dire putain mais mec tu as dû te défoncer sur le sol tu as du teclataxe et bien non et ça je vais te montrer juste avant la vidéo de comment j'ai réussi à faire ça voici le rush de base du coup je saute et juste à la fin je me réceptionne et je tombe sur les fesses rien de bien méchant comme tu peux le voir et ensuite je passe derrière la caméra pour avoir un clean plate pour pouvoir m'effacer comme ça par exemple là tu vois je suis en train de m'effacer c'est incroyable non t'inquiète c'est bon je reviens donc première étape ensuite sur le pc on va ouvrir adobe after effect et on va importer notre vidéo ensuite je vais prendre le moment dans ma chute qui est le plus cool à voir en termes de silhouette donc pour moi c'est ce moment là et ensuite je vais prendre cette silhouette et je vais la détourer et je vais la friser dans le temps comme ça j'ai une silhouette que je peux prendre et déplacer là où je veux et c'est là où tu commences à comprendre ce que j'ai fait c'est que au moment où je me réceptionne sur le sol et que mes pieds touchent le sol et mes fesses aussi et bien à la place de ça moi je vais prendre ma silhouette et je vais faire bouger en même temps que ma chute pour avoir une vitesse qui corresponde à une valeur de gravité normale d'un poids de corps qui tombe sur le sol comme ça au moins on a l'impression que mon corps reste groupé jusqu'à la fin et c'est là du coup on croit que je me suis éclaté sur le tournage alors qu'en fait pas du tout ensuite la prochaine étape c'est de prendre le moment où je touche le sol et d'importer cette image dans 3ds max et c'est là où nous allons recréer ma silhouette en 3d et pour ce faire tu as trois méthodes différentes la première méthode consiste à prendre un modèle 3d d'une personne que tu veux trouver sur le net et ensuite grâce au rig lui faire prendre exactement la même pause que toi lors de ta vidéo ça c'est une des meilleures manières ensuite il y à la deuxième méthode c'est de faire un photo scan de ton personnage que tu veux éclatax sur le sol et pour ce faire tu peux faire de la photogrammétrie par exemple et tu peux utiliser par exemple l'application capture qui est disponible sur iphone et ensuite il y à la troisième méthode la méthode que j'appelle la chétannerie ultime il n'y a pas plus chétane que cette méthode je pense que c'est la pire façon de faire cet effet là mais tu vas voir que ça passe et je vais t'expliquer pourquoi la méthode et c'est celle que j'ai fait du coup c'est de passer en top view dans ton logiciel de 3d et avec une spline c'est de dessiner la silhouette faire en quelque sorte une rotoscopie pour avoir un tracé ensuite je vais utiliser un modifier qui s'appelle bevel et ça va me permettre d'extruder donc la spline que j'ai créé pour avoir une épaisseur et une forme donc en fait cette technique marche très bien pour ce cas de figure là parce qu'on ne tourne pas autour de l'objet il n'y a pas des mouvements trop complexes et ça va très vite c'est juste une forme qui s'éclate sur le sol on peut se permettre de faire ça mais pas dans tous les cas de figure et ça vraiment c'est la méthode chétane ultime mais bon écoute mais marche et ensuite je vais texturer mon modèle 3d alors pour ce faire je vais tout simplement mettre la même texture que le fond sauf que je vais mettre un modifier qui s'appelle caméra mapper et comme je te l'explique très souvent dans mes vidéos le caméra mapping c'est de projeter une texture via une vue caméra et du coup maintenant on a un modèle 3d avec une texture qui est très bonne de face dès qu'on passe sur le côté encore une fois comme je l'ai dit ça va vite c'est bon ça passe maintenant on va devoir éclater notre modèle 3d en mille morceaux alors pour ce faire je vais utiliser mon plugin mon plugin adoré tiflo sur 3ds max qui va me permettre grâce à des arborescences à faire par exemple des fractures de mon modèle 3d pour qu'il tombe et touche le sol et que ça fasse des mouvements physiques donc là au moins on a pu facturer notre modèle 3d c'est plutôt simple à réaliser ensuite dans les effets de destruction comme ça même à hollywood ils utilisent ça ils utilisent un terme qui ça s'appelle cluster cluster c'est en gros donner des contraintes à certains fragments pour qu'ils restent collés ensemble lorsque tu vas détruire des objets c'est très rare que tous les morceaux et bien juste tombent et c'est tout certains vont rester collés ensemble et vont tomber ensemble et c'est ce qui va donner du réalisme donc on va rajouter des clusters grâce à ce node là et ça va nous permettre de comme tu peux le voir dans la vidéo originale d'avoir ces gros morceaux parfois qui tombent ainsi que des petits donc tout ça on peut le contrôler avec des valeurs physiques et voilà maintenant j'ai des clusters et au lieu de tomber en mille morceaux ça tombe un petit peu en fragments et ça donne un effet beaucoup plus réaliste ensuite j'ai fait une petite variante comparé à l'effet original c'est que moi ensuite les fragments ils sont attirés vers une source alors ça ça s'appelle un find target c'est en gros tu vas aller trouver la cible et en gros on va dire que cette petite sphère là est une cible pour les fragments et du coup après les fragments vont s'envoler et s'entourer autour de ça et ensuite moi j'ai mis une valeur de scale down ça veut dire que du coup les fragments vont diminuer en taille jusqu'à disparaître j'avais envie d'un truc qui disparaissent voilà c'est un petit peu graphique ensuite j'ai fait le rendu 3d avec octane avec un panorama hdry que j'avais pris juste avant sur le tournage et je l'ai incrusté dans adobe after effects et voilà le tour est joué voici le résultat final de cet effet voilà j'espère que tu as aimé cette vidéo encore une fois ce sont les grandes étapes clés si tu veux vraiment un tutoriel vraiment complet complet et bien souscrit à ma chaîne c'est 10 euros par mois et tu auras des tutoriels chaque mois qui ne seront pas sur atom school ni sur atom ça sera vraiment des trucs spécialisés pour que vous puissiez apprendre des trucs n'hésite pas à partager cette vidéo à lâcher un petit like et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait va voir mon compte instagram il s'affiche juste ici en bas en attendant on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo c'était Atom ciao